Qui que je sois au fond de moi, je me suis jugé que par mes actes. Qu'est-ce qu'il y a de pire ? Vivre au monstre ? Ou mourir un homme de bien ? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Matt et aujourd'hui on va parler manga. Pour revenir sur le manga Assassination Classroom. La couverture n'est pas forcément des plus attirantes, c'était chez Kana. Il était en promo, c'était une promo où il n'était qu'à 3€. J'entendais pas mal parler de ce manga, il y a l'anime aussi qui est sur Netflix. J'avais envie de découvrir un petit peu ce que c'est que ce personnage qu'on voit assez souvent. Je ne sais pas si je peux vous le montrer un peu plus. C'est une espèce de personnage à cette tête jaune. Qui a d'énormes tentacules, qui a une espèce de poupe en fait. Qu'on peut voir ici. Et en fait il s'agirait d'un extraterrestre qui est super puissant, qui est invincible, qui est super rapide. Et qui a clairement déclaré qu'il allait détruire la planète dans un an. A condition que quelqu'un arrive à le tuer. Et il se fait embaucher en fait comme... Et l'armée le fait le met comme professeur. Il s'occupe d'une classe, c'est une classe on va dire un petit peu difficile. Un peu exclue où on met les élèves les plus compliqués. Et on a confié une tâche à ses enfants, c'est d'arriver à mettre un plan. Pour arriver à éliminer leur prof. Et s'ils y arrivent, ils sauveraient le monde. Voilà l'espèce de départ. Clairement on est sur un tombe très décalé, très loufoque. On suit quelques histoires où les enfants mettent des plans. Et on découvre que ce prof est invincible. Et tous les plans qu'ils peuvent mettre en planche, il les déjoue. J'ai un avis assez dupitatif sur ce premier tome. Je ne sais pas comment ça va évoluer ensuite. Ça va toujours un petit peu sur des petites histoires comme ça. Le tentatif de suicide. J'ai l'impression qu'on est peut-être sur un petit peu sur un côté un petit peu à la GTO. Grit teacher Onizuka. Avec un prof en fait qui par son enseignement va un petit peu redresser ses élèves qui sont en perdition. Moi je vois un petit peu ce côté là. Je pense que ses élèves qui sont mis de côté. Qui sont en perdition par rapport à la société. Je pense qu'il va les ramer dedans et il va les remettre dans une bonne conduite. Je pense que c'est un petit peu ça l'idée. En tout cas c'est comme ça que moi je le vois sur ce premier tome. Là aussi je ne sais pas si je vais lire la suite. Parce que j'ai un avis un peu mitigé. J'ai été moyennement emballé. L'univers est vraiment très décalé. J'ai du mal à voir où est-ce que ça veut aller. Ça ne m'a pas forcément accroché sur ce premier tome. Après ça reste qu'un premier tome. Après ça peut devenir vraiment plus intéressant et développer une histoire un peu plus large. Donc si vous aussi vous avez lu Assassin's Classroom ou vous avez regardé l'anime. Si vous pouvez me dire après comment ça évolue. Si vraiment on est pris dedans. Si il y a une vraie histoire qui se développe. Si c'est vraiment intéressant. Pour que ça me donne envie de lire la suite. Voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Et puis sinon on se retrouve pour une prochaine vidéo. Pour parler de plein d'autres mangas. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501